salut youtube bienvenue pour quelque chose de je l'espère cool bienvenue sur une nouvelle ligue sur forza motorsport 7 créé par votre bibi national bienvenue sur la jhfl la jeffard league forza league league qui va avoir lieu tous les samedis à 17h en live sur twitch et dont vous jeunes viewers de youtube aurez droit bien sûr aux rediffusions c'est la manche inaugurale c'est l'inauguration de cette ligue c'est la première fois que l'on va faire donc des courses je vous fais un rapide topo donc nous sommes sur un championnat qui s'appelle le 80s hot hatch us open je vous le fais en français championnat des compacts des années 80 aux états unis puisque nous allons rouler que sur des circuits américains cinq voitures sont autorisées on les voit ici un tout le monde les a on a donc la volkswagen sirocco on a une honda civic de 1984 enfin qui en fait est une crx on a une ford fiesta une honda civic et la première golf gti voilà quatre meetings de deux courses chacune ce qui fait que le championnat fait huit courses une première course de 12 tours que vous allez voir maintenant avec une grille de départ aléatoire une deuxième course de huit tours avec gris inversé du résultat de la première course c'est ça le principe du meeting les huit premiers marques des points celui qui a le plus de points à la fin du championnat est champion logique vous êtes tous prêt je lance le chargement de la piste donc là nous sommes 11 à l'heure actuelle il ya 13 inscrits si vous voulez participer à la ligue vous pouvez si vous êtes sur pc ou sur xbox one le jeu est cross play le cross play est autorisé il y aura le lien dans la description du discord le discord spécifiquement créé pour l'organisation de cette ligue et des compétitions qui y sont rattachés à l'heure actuelle il n'y a qu'un seul championnat puisque bien sûr on est que on est assez peu de participants plus il y aura de participants plus il y aura la possibilité qui des championnats qui soit qui soit joué en même temps avec plusieurs divisions pour ça j'ai pour chacun de ces championnats voilà bon bah c'est parti douze tours la jhfl est lancé je vous avoue je vous avoue que j'ai beaucoup d'attente de moi même je pense que j'ai un niveau corps oh oui c'est parti allez au moment au moment à l'aïe et il ya plus de pression qu'à fin 2019 1 là c'est moi qui vous le dire oh putain il ya les pénalités en plus il ya des il ya un système de pénalités donc si vous coupez des virages ou si vous rentrez en contact avec des adversaires vous êtes soumis et voilà et là vous voyez que le deuxième et le troisième ont pris des pénalités qui sont donc rajouté à la fin du à la fin de la course et là pour l'instant ça part très bien pour pas yes au bas et le scénario à le scénario et vous voyez que le circuit est très courant puisque un tour on le fait en même pas 30 secondes donc pour l'instant ça se passe bien mais après il faut savoir que bon là voilà je suis premier si jamais je gagne la course la deuxième course elle fait qu'huit tours je démarrerai dernier donc il va falloir que je fasse va falloir que je fasse une raymond à la deuxième course ça c'est pas facile alors que derrière il ya des pénalités oh 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 c'est fantastique j'avais dit faut que je gagne une course ce soir je fais une Mercedes 2014 c'est pas faux 9 secondes d'avance alors c'est un circuit qui est très simple sur le tracé mais où du coup t'as absolument pas le droit à l'erreur parce que déjà il est très court et que les on va dire les deux endroits où tu peux faire une erreur te font perdre une tonne de temps le premier c'est le rond-point ça va être juste là c'est à dire que si là tu loupes le virage voilà comme ce que tu viens de faire roulette tu prends le mur de pneus là t'es mort donc il est en fantôme c'est normal les retardataires sont en fantôme pour ne pas gêner pour ne pas causer l'erreur le deuxième endroit où tu peux te planter c'est le mur de pneus qui est là admirez le cochonou pareil tu peux perdre énormément de temps si tu te plumes bon là j'ai plus qu'à gérer en vrai j'ai juste à gérer ma course derrière ça bagarre il y a 6 secondes de Pena oh la vache c'est violent ah je suis bien tu pensais pas parler des retardataires bah pas tout de suite en tout cas oh fuck oh je prends ah ouais une seconde bah et là j'ai coupé donc j'ai pris une seconde de Pena le l'IA l'IA a plutôt été bien développé pour le jugement des pénalités c'est à dire qu'elle prend le temps vraiment d'analyser si c'est toi qui intentionnellement coupe un virage quand tu fais un contact si c'est réellement de ta faute ou si t'as perdu la voiture ou si t'as été touché et en fonction va t'infliger une pénalité plus ou moins sévère et là pour le coup elle était très logique cette Pena donc euh donc ça va bon bah on remonte sur le dixième tout va bien c'est pas comme FR 2019 tu m'étonnes c'est plus tard bah il nous reste deux tours à gérer deux tours à gérer c'est la win déjà ah alors que ça se plante ça c'est une stratégie pour bien démarrer devant la deuxième course on le sait hein Dernier tour allez on y croit on y croit on a huit secondes d'avance on a fait une Mercedes Stratégie Ferrari Stratégie Ferrari bon bah merci la pole position victoire ha 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 allez ça commence on va dire que je triche ha 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 incroyable alors Gilope Gilope va être deuxième c'est certain euh Andy troisième top 11 top 11 4 W841 putain les autres ils ont DNF quand même le mix Flavien et ok et ben ha 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 punaise alors donc du coup donc là c'était la première course donc elle est allée très vite les autres courses vont être plus longues ça c'était vraiment le circuit le plus court du championnat là donc on va partir gris inversé de la première course c'est à dire que donc moi je vais démarrer dernier là ça va être plus dur configuration de course donc là on part sur huit tours et avec donc euh manuel hop donc là il va falloir que tout le monde se remette prêt et moi donc je vais changer la grille donc Henri ensuite c'est Flavien ensuite c'est Fénix ou Led Alex Red et là c'est bon et là c'est bon voilà donc gris inversé de la première course oui les dégâts sont superficiels ah oui oui pas de dégâts là c'est un petit championnat c'est un championnat de d'entrée de jeu donc euh hop tout le monde est prêt parfait donc là c'est parti deuxième course sachant que la deuxième course rapporte autant de points que la première donc c'est une très bonne chose donc c'est une très bonne chose de partir devant la deuxième course moins de tours moins de chance de se faire dépasser et même récompense à la fin tout le monde est prêt on est parti c'est parti incroyable allez c'est là que ça va être plus dur là c'est l'enfer là c'est l'enfer faut réussir à dépasser faut pas rentrer en contact avec les gens oh le rond-point oh c'est le bordel le rond-point oh la la oh ça se fout dehors ça se fout dehors ça passe ouuuu j'étais pas dans le P on est P7 c'est déjà pas mal si on a le même rythme que la première course ça va aller collision est-ce que je vais être pénalisé non je sais pas l'IA elle est bien faite le système pour désigner les pénalités est plutôt plutôt bien fait je crois qu'il a pris une seconde pour ça c'est plus chaud là hein bah non pas du tout 250 de pénalités devant allez faut qu'on arrive à rattraper tout ça ouuuu c'est serré devant allez on plonge à l'inté c'est bon ça passe c'est un peu forceps hein à pas se mentir c'est du touring car ah ça s'est planté devant non c'est un retardatère oh merde oh merde là j'ai peut-être oh j'ai de la charge oh merde c'est des collisions sans conséquence donc du coup je me prende pas de pénalités heureusement putain que c'est dur de dépasser mais ils ont des pénalités devant faut que j'en profite ah le hors piste par contre il va me donner oh oh la pista oh ça s'est planté devant le deuxième le deuxième qui s'est mis au tas allez oh putain non pas leur putain le con qu'est-ce qu'ils font d'accord ça boue ça tend des trajets corrosés il faut que je le dépasse il faut que je le dépasse allez et ah non putain il freine tôt il freine tôt oh ça part en couille oh j'ai juste à j'ai juste à sécuriser je vais finir P2 oh 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 yes yes Oh punaise Ah j'ai pas eu le temps de voir la grille Oh vache Le premier est très avantagé Sur ce circuit là, oui en effet Mais après il faut savoir aussi gérer Il faut réussir à défendre face à ses adversaires On voit qu'il y a quand même des tentatives Où les gens plongent à l'intérieur Ça n'hésite pas avec ces voitures là En même temps t'as pas trop le choix T'as été déconnecté de la session c'est normal Ah non, c'est probablement un problème de connexion Alors par contre j'ai pas eu les derniers Est-ce que quelqu'un sait J'ai jusqu'au huitième Bah en vrai en soi ça me va parce que c'est les points Tu peux revoir le classement de la course précédente Yes, merci Parfait Ok Premier et deuxième ça me va C'est un bon début de championnat Bah on a fini Voilà On a fini le premier meeting Je vous avais dit que ça allait très vite Ah je vous l'avais dit Donc des bisous YouTube Ah la vidéo est courte c'est normal Mais t'inquiète pas On se retrouve pour le deuxième meeting Et là ça va être Un peu plus long Et puis